Musique Par exemple, si après plusieurs années passées ensemble, vous ne pouvez plus la voir mais vous êtes quand même obligé de vivre avec. Et bien ça y est, je parle de la décoration. Ah le compagnie, je me disais. La décoration de votre salon, mais non, je suis pour le bonheur des couples, Jadane, vous le savez. Oui, je le sais, je le sais. Non, la décoration de votre salon est devenue une sorte de vieille coloc à cariatre et vous avez honte même de la présenter à vos invités. Vous n'osez plus recevoir chez vous. Et bien Maud, vous êtes la mieux placée pour réconcilier nos téléspectateurs avec leurs intérieurs et leur donner envie d'y recevoir à nouveau. Et bien oui, non mais non, c'est vrai qu'en déco, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la déco, ça vous parle, vous êtes branchée déco. J'adore ça. Bon, alors peut-être si vous aimez ça, que ça vous est arrivé comme ça peut nous arriver aussi en beauté. Un jour, on craque, on fait une coupe de cheveux totalement improbable, on achète un manteau violet qui n'ira jamais avec rien. Et bien des fois en déco, je ne sais pas, on a un coup de nerf. C'est quelque chose qui ne va pas du tout. C'est clair. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé à Christine, notre téléspectatrice qui nous a écrit cette semaine et qu'on a été voir. Il y a quelques années en fait, elle a cédé. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mode-là. La peinture coque à l'éponge. Pas loin en fait, la peinture a enduit. Non mais la peinture a enduit. C'est rigueulasse. J'adorais moi. Et surtout ce qu'il y a, c'est que la couleur qu'elle avait choisie, c'était un peu terracotta. Ah bah oui. Ah c'est rigueulasse. Donc là, sur le coup, ça lui a plu, mais très vite, elle s'en est lassée. Et là, évidemment, il n'y a pas de problème avec CCB, il n'y a que des solutions. Isabelle et moi, nous sommes intervenus, regardez. Oh, il y a du boulot. Oh, mais il y a un petit mot aussi. Alors bonjour Isabelle et Maud, les murs oranges me sortent par les yeux. Moi aussi. J'ai l'impression de vivre au milieu de porte, c'est pas faux. Aidez-moi s'il vous plaît, merci Christine. Mais Christine, évidemment, qu'on va vous aider, mais on y va. Faut boulot. Bon Maud, on n'a pas de 36 solutions. Et on n'a pas 3 jours surtout. Alors on reprend tout en blanc. Oui, parce que normalement on est d'accord que quand on enleveille cette matière, il faut poncer. Mais il y a au moins 3 jours de ponçage, d'autant que la poussière tombe, etc. Mais on a un truc. Montré, gros poils. Hum, des gros poils. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben j'ai peint un blanc. Ah ben non. Pourquoi ? Ah ben parce qu'on va peindre ça en noir pour faire disparaître un peu la télé. Cet énorme écran télé. Mais tu es tellement intelligente et moi tellement besogneuse. J'exagère, j'exagère. Tu retournes ailleurs ? Non, vraiment super aidée, Isa. J'adore. Ça change tout. Bon, maintenant, faut attendre que ça sèche. Eh ben, moi je vais en profiter pour faire un tuto. Eh ben vas-y. Aujourd'hui, une peinture astucieuse pour passer d'un cache-peau disgracieux à un cache-peau précieux. Oh, comme il est précieux. Je mélange cette poudre métallisée couleur or à un petit peu d'eau. Il faut savoir qu'il faut 4 mesures de poudre pour une mesure d'eau. Alors, j'utilise un rouleau pour appliquer ma peinture à effet parce que j'ai un effet assez lisse, pas trop matiré, pas comme... Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai plus d'effet, je mets moins d'eau dans la poudre métallisée et je l'applique à la taloche. Et on est séché. Alors, maintenant que ma peinture métallisée est sèche, avec de la laine d'acier, je vais légèrement frotter, ce qui va enlever la première couche de peinture et laisser juste les petits éclats de métal d'or. Et voilà, vous voyez qu'avec la laine d'acier, on a toutes les brillances qui ressortent. Alors, évidemment, l'idée, c'est quand même de conserver beaucoup de rangements. Donc, 2 caissons blancs pour être en harmonie avec nos murs, maintenant. Et plein d'étagères au-dessus. Évidemment. Qu'est-ce que tu fais, la mode, sur cette porte ? Eh bien, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait trop de portes. Eh bien, du coup, on va créer un trempe-l'œil pour cacher cette porte. Bon, voilà. Isabelle, regarde, tu vois, là, maintenant, on a mis nos tasseaux. Et attention ! Alors, nous avons une planche de contreplaqué, des tasseaux, là, sur les côtés, pour renforcer ici et aussi au-dessus. Hop ! De ce côté-là, c'est peint en blanc. Et maintenant, on vient le suspendre sur nos tasseaux. Hop ! Voilà, donc. Et maintenant, on va venir visser sur les côtés. Maintenant, on sait qu'on a une structure hyper solide et vraiment bien accrochée au mur. Et c'est très important, parce que pour notre trempe-l'œil, on va venir coller des miroirs contre cette plaque. Quatre qui vont se superposer les uns sur les autres. Donc, c'est vraiment important que ce soit du costaud. Donc, genre, un peu comme une fenêtre. Exactement ! On y arrive au trempe-l'œil. Alors, on commence par mettre de l'adhésif spécial miroir. Tout autour. Et comme trop de sécurité ne nuit point, silicone. C'est pas nickel, là, ça tient. Pour qu'on l'habille. Bon, Isa, l'effet, il est top. C'est génial. Ça agrandit la pièce et tout. C'est comme s'il y avait une autre pièce d'ailleurs. Mais oui, regarde, il y a deux dames de la télé. Coucou. Bonjour. Allez, on passe à l'aménagement. Eh ouais. C'est pas mal ce canapé, hein ? Il est très bien. Et là, on a la satisfaction du devoir accompli, Isabelle. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que Christine valide notre choix. Oh ! Bonsoir, Christine. Mais je suis à New York ou quoi ? Mais oui, bienvenue, bienvenue. Ce matin, j'étais à Mexico. Ah, c'est super, ça agrandit vachement. Ah non, c'est très beau. Et la télé, elle est où ? Elle est cachée, là. Elle est là. Et vous avez vu, vous avez autant de rangements qu'auparavant, à part que là, ils se fondent dans le décor. Oui. Et là, on vous a rajouté une pièce en plus. Oui, en gros, on a fermé une porte, on vous a ouvert une fenêtre. C'est vraiment Esprit Loft, New York. Yes, so we are going to speak in English now. It's time to say bye-bye. 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 Bye-bye, America. See you soon. Babou. C'est super, moi, vraiment, bravo. Mais alors, vous avez fait un miracle, là. Merci, Stéphane. Honnêtement, c'était pas gagné, hein. C'était un peu compliqué, et là, on est vraiment reparti sur une ambiance beaucoup plus industrielle, beaucoup plus écurette. Et puis, surtout, plus apaisante pour les nerfs. Oui, on est un peu plus calme. Et alors, j'attends votre trompe-l'œil verrière, là. Alors, ça, c'est... Bon, ça peut fonctionner que si la porte est condamnée, on est d'accord. Oui, alors là, c'est qu'effectivement, comme elle avait beaucoup de portes chez elle, Christine, cette porte, on sait qu'elle ne s'en sert plus. Donc, du coup, on peut le faire. Après, rien n'empêche de le faire. Nous, on l'a fixé au mur de manière mobile, j'allais dire. On n'est pas obligé de le fixer. Mais là, c'est vraiment... Ça agrandit la pièce. Ça agrandit la pièce. Ça amène de la lumière. Ça donne beaucoup de cachets. D'un coup, on a l'impression d'avoir une véritable verrière d'atelier. La profondeur. C'est beaucoup moins cher que si on avait acheté... Parce que ça existe, hein, des miroirs un peu type atelier comme ça. Là, comme on est parti sur plusieurs miroirs superposés, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Honnêtement, ça nous est tous arrivé un jour dans la vie d'avoir du crépit chez soi. Bah oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le crépit, c'est vrai que quand on avait des murs qui n'étaient pas droits ou des murs qui se craquelaient, c'est vrai que c'était le remède parfait. Sauf que le crépit, c'est insupportable au bout d'un moment. Et puis surtout que c'est très difficile à enlever. C'est difficile à enlever. Ça vieillit mal. Comme c'est quelque chose en relief, ça va accrocher toutes les saletés, toute la poussière. Donc du coup, on a très vite des... Mais alors, si on veut en même temps avoir cet effet sur les murs, comment on fait ? Alors, heureusement, maintenant, quand même, les peintures, on va dire, rendues ont beaucoup évolué. Et c'est un petit peu comme en cosmétique. Vraiment, on peut se faire plaisir. On a des peintures à effet qui sont vraiment très jolies. Alors, je vous en montrais plusieurs. Ah, j'adore. Le béton, on peut vraiment difficilement passer à travers. Alors, ça, c'est une peinture qui vient de chez Dulux Valentine. On passe rarement à travers du béton. Non, oui, c'est vrai. On ne passe pas à travers. Non, mais c'était ça pour vous montrer que du coup, on peut avoir un effet béton maintenant, mais dans différentes couleurs. On n'est pas obligé d'avoir du gris. Alors, pour le coup, cette couleur est très belle. Ça, c'est très... La couleur est très jolie. Et vraiment, on a quelque chose de mal. Non, mais ça dépend. Ça dépend de l'endroit. Exactement, Chemin, elle a tout compris. Il ne faut pas faire toute la pièce. Il faut en faire juste sur un endroit. Parce que le rouge est très énergisant. Dans la chambre à coucher. Alors, la salle de bain. Celui-là, celle-ci, peinture, elle vient de chez Idé Peinture. Alors, là, elle est pailletée. Alors, au toucher, touchez, s'il vous plaît, Cédric Baudou. Elle a un effet velours. Ah oui, un effet velours. Exactement. Un effet velours, un petit peu comme si on avait du velours pailleté sur les murs. Et ensuite, celle-ci, elle vient de chez Ripollin. Voilà. Alors, là, c'est vraiment un effet laqué métallisé. On peut s'amuser. C'est beaucoup plus facile à recouvrir. Si jamais vous vous enlacez au bout d'un moment, ce sera plus simple qu'avec de la peinture en huile. En tout cas, c'est super. Il y a plein de nouveautés pour... Il y a donc des alternatives si jamais vous regrettez votre vieux crépi. Eh bien, écoutez, merci Maud, c'était parfait. N'hésitez pas à envoyer à Maud vos défis d'écho. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site france2.fr. C'est HCCBB.